Musique Cette partie-là, sur le stand, c'est plus spécifiquement des cactus. Et les cactus, même si ça a le même régime, ça a une spécificité, c'est que, en fait, ce sont des plantes, malgré les apparences, qui peuvent faire pour les 70%, elles peuvent faire des magnifiques floraisons. Musique En fait, ce sont des plantes, si vous les mettez pendant la période de dormance de mi-octobre à mi-mars, où il ne faut pas les arroser, si vous les mettez dans un endroit froid, style véranda, verrière, éventuellement fenêtre de garage, cabanon de jardin, endroit non chauffé, vous pouvez les faire fleurir. La floraison va être induite par la période qu'ils vont passer au froid. Ils ne vont pas fleurir l'hiver, mais c'est ça qui va l'induire. Le fait de les avoir stockés au froid, aux arrosages de printemps, c'est les arrosages aussi qui vont faire sortir sur les plantes une multitude de boutons et une multitude de fleurs qui vont être de couleurs différentes selon les familles et parfois des floraisons assez stupéfiantes. Quand on voit une plante comme ça, ça sort une asperge comme ça qui sort de la plante et ça sort une fleur énorme. Donc après, il y a des fleurs rouges, selon les familles, vous avez différents types de fleurs qui peuvent durer entre une journée, une nuit et parfois on a des plantes qui vont sortir 20 fleurs qui vont commencer à fleurir en avril et qui finiront de fleurir à la fin de l'été. Vous aurez parfois jusque 15 fleurs sur une même plante. Il faut éviter toujours cette histoire d'arrosage l'hiver. Pendant cette période d'endormance de 6 mois, il faut éviter tout arrosage et il faut éviter un surplus d'humidité. Il faut vraiment qu'elle soit sèche. Et dans ces conditions, on pourrait même dire que pour beaucoup de cactus, à partir du moment où la terre est sèche pendant tout l'hiver, il y a plein de cactus qui pourraient même geler. Les cactus les plus résistants prennent de l'ordre de moins 30. Il y a des cactus qui poussent sur la cordillère des Andes, dans des déserts américains où les amplitudes sont énormes mais où il y a du froid. Seulement ici, on ne peut pas les laisser dehors parce qu'ici, on a trop d'humidité. Un conseil malin pour les cactus, en fait, ce serait de pouvoir les mettre... C'est une plante qui rejette de l'oxygène la nuit. Donc contrairement aux autres végétaux, c'est un cycle que je ne serais pas capable de préciser vraiment comment ça marche au niveau biologique. Mais c'est une plante, si vous la mettez dans une chambre, ce sont des plantes qui, au lieu de dégager du gaz carbonique, comme font la plupart des plantes, dégagent de l'oxygène. Donc vous pouvez installer des cactus dans une chambre sans nuire à votre environnement. Ça, c'est une petite astuce. Si vous voulez vous enrichir en oxygène, mieux respirer à la nuit, mettez des cactus à vos fenêtres de la chambre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada